J'ai oublié de partir de la présentation. J'aimerais également prendre quelques minutes pour présenter les collègues. Vous voyez, c'est une belle et grande équipe qui contribue de près à ce beau projet. Au niveau de la Ville-Centre, j'aimerais présenter Mme Jabiz Sharifian, chef de division au SGPI, Mme Amélie Arbeck, chef de division au RAC, Mme Geneviève Descoteaux, chargée de projet SGPI, M. David Jacques, chargée de projet SGPI, Mme Léa Kim Châteauneuf, conseillère en ressources documentaires au RAC, Mme Lucia Padouano, conseillère en planification au RAC, M. Richard de Lariva, architecte à Fleck de Lariva. Pour les services des arrondissements, Mme Amélie Dubé. J'ai oublié de mentionner, certaines personnes ne sont pas là ce soir. Mme Dubé n'est pas là, mais directrice culture, sport, loisirs, développement social pour l'arrondissement Antique-Cartierville. M. Claudel Toussaint, directeur culture, sport, loisirs et développement social pour l'arrondissement Montréal-Nord. M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Mme Isabelle Pilon, chef de division culture et bibliothèque arrondissement Antique-Cartierville. Mme Dominique Ribéry, chef de division culture, bibliothèque arrondissement Montréal-Nord. Mme Adèle Pavageau, chef de service mobilité arrondissement Montréal-Nord. Chef de section, désolée. Mme Claire Hassini-Sénat, chef de section culture, arrondissement Montréal-Nord. Mme Camille Veillette-Péclay, chef de section bibliothèque, arrondissement Montréal-Nord. M. Louis-Rosenon-Sannon, agent de liaison pour l'arrondissement Montréal-Nord. Et moi-même, Isabelle Moreau, chef de service par intérim, en remplacement de Mme Catherine Racicot. Et j'en profite également pour souligner la présence de Mme Marie Desilets, qui a contribué beaucoup à ce beau projet. Donc, sans plus tarder, j'invite d'abord M. Jérôme Normand, conseiller du district du Sceau-Récollet, à nous faire un mot. Bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir avec vous toutes et tous. Mme Thulier, la mairesse de l'arrondissement Montréal-Nord, est présentement en route dans les transports collectifs. Donc, elle m'a demandé de la remplacer à pied levé pour faire le petit mot d'introduction. Donc, évidemment, on a beaucoup travaillé ce projet-là. Je dis « on » puis en m'excluant aussi. C'est un projet qui a démarré en 2015, si je ne m'abuse, et qui, comme bien les projets à la Ville, ont pris du temps à se réaliser parce qu'il y a de multiples étapes à franchir. Mais on est aujourd'hui rendu à une étape cruciale qui est le début de la concrétisation du projet puisqu'on a une séance d'infos sur les travaux à venir. Et c'est ultra important comme projet pour nos deux arrondissements puis pour la Ville de Montréal, il faut le dire, parce qu'on ne se le cachera pas, à la frontière entre Onissé-Quartierville et Montréal-Nord, il y a carrément un désert culturel. On le nomme souvent. Et ça va faire beaucoup de bien à plein de niveaux. Il y a évidemment l'aspect bibliothèque, mais il y a tout l'aspect tiers-lieu, l'aspect espace commun, espace pour des groupes communautaires. Il y a évidemment la culture sous toutes ses formes qui va se dérouler. Et donc, c'est un projet attendu par les deux arrondissements puis les populations des deux arrondissements. Je tiens à souligner ce soir aussi qu'il y a eu évidemment de multiples personnes dans la fonction publique à différents niveaux qui ont travaillé ce dossier-là puis qui l'ont mené à bon part. Mais il y a évidemment aussi les équipes politiques. Puis je tiens à le souligner, ça a été fait par mes collègues de Montréal-Nord en conseil municipal la dernière fois, l'excellente collaboration qu'il y a eu entre les deux équipes politiques qui, il faut le dire, ne sont pas du même parti, mais c'est la preuve que quand les projets sont plus grands que nous, on laisse la partitionnerie de côté puis on s'est toujours bien arrimés pour faire progresser ce projet-là. Et c'est important de le souligner quand ça se passe. Et donc, je ne vais pas m'étirer. Je vous remercie tout le monde d'être là pour cette soirée. Puis je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont contribué à cet édifice. Merci beaucoup. Merci, M. Normand. J'invite maintenant Mme Black à venir prendre la parole. T'es un peu moins grande que toi. Alors, bonjour à tous. On est, d'abord, salutations à mon collègue Jérôme Normand qui est ici. Également Jean-Marc Poirier. M. Sarri devrait se joindre à nous dans quelques minutes avec Mme Tullier également. Également saluer toutes les équipes parce que vous voyez, ils sont nombreux ce soir, nombreuses personnes qui sont là. Et ça démontre l'ampleur du projet aussi. À quel point c'est un projet de longue haleine, mais qui enfin voit le jour. Également, salutations à tous les citoyens qui sont ici ce soir. J'imagine que pour la plupart, vous êtes des voisins du futur site. Alors, on est très, très heureux de vous avoir parmi nous. Alors, vous savez, en fait, ce soir, on est ici pour annoncer du concret. Puis ça, on aime ça. Après plusieurs années de travail, comme on le disait, le contrat de construction, donc, de la première bibliothèque inter-arrondissement à Montréal a bel et bien été donnée et une belle tête de terre annonçant le début des travaux ne saurait tarder la semaine prochaine. Je suis fébrile. Vous l'êtes certainement aussi parce que nous attendons cette bibliothèque et espoir culturel avec impatience. Et en fait, on parlait de 2015, mais moi, ce qu'on me dit dans mes notes, c'est 2013. Alors, moi, je suis en politique en 2016. Donc, depuis que je suis en politique, on en parle tout le temps. Et il y a plusieurs étapes, en fait, qui ont été franchies, étapes par-dessus étapes et écueilles avec des écueilles à chaque fois. Mais vraiment, on arrive enfin à bon port. Alors, à son ouverture, vous allez en apprendre un petit peu plus sur la présentation, mais la bibliothèque et espaces culturels du Cœur Nomade sera la première installation, donc inter-arrondissement du genre à Montréal. Et on en est très fiers. Il aura fallu beaucoup de travail de collaboration, de co-création pour en arriver où on en est aujourd'hui. Mais Cœur Nomade ne sera bien plus qu'une bibliothèque. En fait, ça va être, comme on le disait, un espace culturel, socio-communautaire. Et c'est un exemple concret, en fait, et durable que la collaboration, le respect, l'écoute, bonjour Émilie, la cohabitation et la mobilisation permettent la réalisation d'un grand projet par sa programmation. Elle contribuera à favoriser le dialogue interculturel, les échanges intergénérationnels. Et je trouve que c'est vraiment à l'image de nos deux arrondissements. Et Jérôme l'a très bien dit d'entrée de jeu. La collaboration a été exemplaire, et je l'ai dit maintenant en présence de ma collègue Émilie Tullier, la mairesse d'Ansic-Cartierville, qu'on a eu de très bons échanges, toujours dans le respect. Et comme on le disait, à la blague un peu, mais c'est vrai tout de même, on n'est pas dans le même parti politique, mais le projet est tellement important pour cette zone de Montréal-Nord que ça dépassait la partisanerie, comme tu l'as très, très bien dit. Et on le dit, en fait, ça va vraiment permettre d'aider, entre autres, au niveau, oui, de l'aspect bibliothèque, mais aussi à l'inclusion sociale et numérique pour rétablir une certaine équité dans le secteur. Et dans le fond, aujourd'hui, on est vraiment très heureux que vous soyez là. Et puis, c'est certain qu'on va se le dire, construire une bibliothèque, ça prend un petit moment. Alors, il risque d'avoir des éléments plus difficiles pendant certains moments reliés à la construction. Et c'est d'ailleurs pour ça, ce soir, qu'on trouve important de pouvoir vous rencontrer, oui, pour vous parler de la finalité de la chose, mais aussi pour vous partager les différents irritants qu'il peut y avoir en cours de route pour s'assurer qu'on puisse construire ce grand projet de façon la plus optimale possible, puis en créant le moins d'impact chez vous, dans vos maisons, dans vos entreprises, pour faire en sorte qu'on arrive à bon terme. Là, on est en 2026, je pense, 2027. En tout cas, ça s'en vient, l'idée, on va le voir construire de toute façon au fil du temps. Alors, merci d'être là. Et on a très, très hâte d'aller couper le ruban pour ouvrir cette bibliothèque. Alors, bonne soirée. Merci, Mme Black. J'en profite également pour souligner l'arrivée de Mme Émilie Thulier, mairesse de l'arrondissement Hontique-Cartierville. Est-ce que vous voulez… Non? Parfait. Excellent. Donc, la séance d'information de ce soir va être divisée en quatre sections. Le projet, le chantier et le rêve et la période de questions. Plusieurs intervenants vont prendre la parole pour vous présenter différentes portions. J'en profite pour vous mentionner que la séance de ce soir est enregistrée et elle sera diffusée sur la page Web dédiée au projet dans les prochains jours. Tout au long de la présentation, vous remarquerez le style questions-réponses des diapositives. Cela vise à clarifier les interrogations les plus fréquentes que vous allez avoir, mais pour celles qui resteront, nous serons là pour y répondre. La période de questions qui suivra durera environ 30 minutes. La rencontre devrait se terminer vers 21 heures. Elle pourrait être prolongée de quelques minutes s'il y a beaucoup d'engouement, mais dans un but que tout le monde soit frais et dispo demain à 20h15. Dans le fond, on va clore la rencontre de ce soir. De plus, un petit rappel dès le départ. Pour permettre à l'ensemble des personnes intéressées à poser des questions, vous demanderez d'être bref dans le préambule lors de votre passage au micro. Donc, maintenant, nous allons voir ensemble ce beau projet. Je laisse la parole à Dominique Ribéry, Isabelle Pilon, M. Richard Delariva et Sarah Savignac-Rousseau pour la présentation du Cœur Nomade. Merci, Isabelle. Bonsoir tout le monde. Donc, qu'est-ce que le projet Cœur Nomade? Donc, c'est la première installation municipale à Montréal qui sera inter-arrondissement. On sait que traditionnellement, les services sont déployés ou créés pour et par un seul arrondissement, mais cette fois-ci, on innove. Donc, cette installation accueillera sous son toit une bibliothèque, un espace culturel et des espaces sociaux communautaires qui présenteront une programmation riche en médiation culturelle, en pratiques artistiques amateurs, professionnels ou en programmation numérique. Pourquoi une installation dans le secteur? Bien, si vous êtes résident, vous savez qu'il y a des installations, qu'il y a des installations culturelles désuètes. On n'a pas des problématiques, j'exagère, on est enregistrés. Donc, la désuétude de la bibliothèque Belleville, donc pour les citoyens de l'arrondissement de Montréal-Nord, construite à la fin des années 70, qui est dans un sous-sol de chalet de parc. Pour les citoyens d'Antique, vous savez que le sot récollet manque d'infrastructures culturelles et que les lieux de diffusion sont inadéquats pour les organismes sociaux communautaires. Évidemment, cette construction s'inscrit dans le mouvement de modernisation des bibliothèques du réseau des bibliothèques de Montréal, qui compte 45 bibliothèques. Je salue d'ailleurs la présence de Dominique Gazeau, la directrice des bibliothèques, merci d'être avec nous, et le déploiement du réseau des maisons de la culture, qui se veut toujours plus accessible. Évidemment, le concept du projet n'aurait pu être possible sans la participation des citoyens des organismes qui ont participé à diverses consultations citoyennes et des organismes au courant des diverses réalisées dans les dernières années, et dont les besoins mentionnés ont largement inspiré le projet, notamment pour les lieux en luminosité, en espaces calmes, avec la présence de végétaux, un café, des espaces extérieurs de qualité, dont vous avez peut-être pu voir les maquettes à l'entrée, dont on va vous présenter les espaces un peu plus tard. Inspirer également les services en termes de programmation diversifiée, une halte répit pour les parents à certains moments, accompagnement en employabilité, du soutien à l'utilisation des ressources numériques et des services hors les murs pour les populations qui sont peut-être moins mobiles, notamment via un véhicule qu'on appelle affectueusement notre culture mobile, et diverses ressources également, donc des salles de travail, des équipements informatiques, être un pôle citoyen, donc un lieu de rencontre, et un relais pour les ressources communautaires et institutionnelles du milieu. Où? Cette bibliothèque sera située au coin des rues Oscar et Henri Bourassa, à la frontière des deux arrondissements, Annecy-Quartierville et Montréal-Nord. Donc, vraiment, l'offre de services va se déployer dans les deux arrondissements. C'est également un corridor de mobilité, puisqu'elle va être située sur une artère qui est la plus importante artère de transition est-ouest au nord de l'île de Montréal, donc le boulevard Henri Bourassa. Il va y avoir éventuellement la mise en place d'un réseau express vélo, donc pour favoriser la mobilité, et également un service rapide par bus qui est déjà en fonction et que vous utilisez probablement. À proximité de ce lieu, on retrouve des écoles, des garderies, de nombreuses résidences pour personnes aînées, des parcs, des pistes cyclables, et également un secteur à valeur patrimoniale le long de la rivière des Prairies. Donc, c'est un secteur qui est très varié. Le nom Cœur nomade est inspiré par la diversité présente dans le secteur. C'est une référence qui est tirée du roman Vers d'autres rives de Dany Laferrière. C'est également le titre d'une exposition qui a été installée en l'honneur des 35 ans de carrière de Dany Laferrière au Quartier des spectacles, et nous avons eu l'honneur et le privilège de l'accueillir, cette exposition-là, sur le site qu'on appelait le site du bouquiniste à l'été 2022. Donc, ça fait déjà deux ans. Ça passe vite. Et M. Dany Laferrière était venu sur le site pour l'inauguration. Le nom a été choisi par un comité de toponymie formé de représentants des deux arrondissements. Et bien sûr, le comité de toponymie s'est penché sur des noms qui ont été suggérés par les citoyens parce qu'avant ça, on a fait un appel à propositions auprès des citoyens. Peut-être que certains d'entre vous ont proposé des noms. Donc, c'est ces noms-là qui ont été analysés et car nomades en étiquet. Et finalement, il y a le café de Dac qui est le café de la bibliothèque Ansic. Dac, c'est le nom de la grand-mère de Dany Laferrière. Donc, le café de Dac faisait un lien avec Dany Laferrière qui est résident d'Ansic également. Un autre lien avec Dany Laferrière, c'est un lien avec l'architecture du projet puisque l'arbre qui marche, qui est une citation de Dany Laferrière, c'est une citation qui a inspiré les architectes dans la réalisation du concept architectural. Alors, je vous en fais la lecture. Il m'arrive de croire que l'homme est un arbre qui marche. Les arbres sont donc le peuple de la terre. Il n'y a aucune différence entre la terre et nous. Elle peut se mettre en colère et c'est un tremblement qui étramble tout ce qui se trouve à sa surface. Sur ces mots, je cède la parole à M. Richard Delariva, architecte, qui a été inspiré par cette belle citation et qui vous présentera le concept architectural de cœur nomade. Merci. C'est beaucoup de travail. Il y a tellement de gens qui ont travaillé à développer le programme, à débloquer l'argent, à rallier tout le monde au sein de deux arrondissements. Puis, nous, notre rôle, c'est un peu de prendre tout ça, essayer de retrouver un petit peu de poésie dans le projet, y donner un petit peu de cohérence, puis s'assurer qu'on réponde à un programme qui est très, très long avec énormément des objectifs très élevés. Alors, c'est ce qu'on a essayé d'instaurer au moment du concours. On est chanceux, on a été retenus. Je crois que la plupart des idées qu'on mettait de l'avant sont toujours présentes dans le projet. Alors, un, c'est un projet fièrement urbain, un projet de boulevard, un projet avec sa colonnade, sa colonnade de briques. La brique, c'est un peu la main de l'artisan, la brique colorée rougearde, c'est la brique qu'on retrouve partout dans le monde. Pourquoi pas la réutiliser ici à Montréal, dans notre quartier. Notre bâtiment de briques, c'est aussi un bâtiment protecteur, une coque, une coque urbaine qui appérite des programmes culturels importants. Et en contraste avec cette coque robuste, c'est un intérieur qui est chaleureux et accueillant. Alors, l'intérieur de notre bâtiment est évidé, il s'ouvre verticalement vers un lanterneau pour créer un espace lumineux et ouvert. Cet espace lumineux se veut accueillant pour tous avec son ascenseur, avec ses escaliers. Un espace qui est accueillant pour tous, pour que tout le monde puisse voir et se faire voir, pour que tout le monde se sente en sécurité et pour encourager aussi les gens à l'interaction sociale et à la mobilité. Alors, c'est les qualités intérieures qu'on retrouve dans le bâtiment. Cette colonnade-là, se termine avec une arcade qui invite les gens à la cour arrière. La cour arrière qui favorise le retour de l'eau des toits, l'eau de la propriété, vers un jardin inondable en fond de cour. Une cour qui peut, où on peut tenir des événements, des vernissages, des présentations de citoyens selon les événements, avec un pergola pour offrir un peu de protection du soleil. De la même façon, à l'intérieur du bâtiment, on a un jardin d'hiver. Un jardin d'hiver qu'on voyait à l'entrée et dans l'image de présentation au départ, un jardin en façade arrière qui est exposé du côté du soleil pour offrir de la chaleur aux quatre saisons, pour offrir un rappel aussi de la végétation qu'on a partout ailleurs dans le monde, pour offrir un peu de végétation en hiver ici aussi et enrichir l'expérience de la bibliothèque et des espaces culturels. Alors, au rez-de-chaussée, c'est des espaces plus dynamiques avec des couleurs plus fortes qui rappellent la théâtralité de l'espace de médiation où on peut tenir différents types d'événements culturels. Et au fur et à mesure qu'on monte dans le bâtiment, des espaces communautaires, des salles de réunion l'espace de la bibliothèque, un espace plus feutré, plus tranquille, plus propice à la méditation où on a une structure de bois d'oeuvre, du bois massif. Alors ça, la réglementation du bâtiment ne le permet pas, ça se négocie. On est très fiers d'avoir pu maintenir cet aspect-là dans le projet, avoir un espace très chaleureux à l'étage supérieur avec la présence du bois. Et ce bois-là, c'est un peu le clou final à l'imagerie poétique de notre projet. C'est l'arbre qui marche, c'est le bois qui s'oppose sur sa structure de béton et le bâtiment, sa colonnade se déploie un peu comme des pattes, évoquant peut-être l'idée de l'homme qui, déraciné, se promène de par le monde et s'enrichit culturellement, je l'espère. voilà. Merci. Alors, le projet Cœur Nomade est assujetti à ce qu'on appelle plus communément la politique du 1% et donc sera doté d'une œuvre d'art publique. Nous terminons présentement l'étape de planification et un concours sera lancé prochainement pour une œuvre intérieure qui sera également visible de l'extérieur. on en profite pour vous indiquer que si vous souhaitez participer au processus de sélection dans les comités de sélection en art publique qui sont gérés par le Bureau d'art publique, il y a toujours une personne qui représente les citoyens et les citoyennes. Alors, à l'entrée, vous allez pouvoir vous inscrire, laisser vos coordonnées et parmi le nombre de personnes inscrites, une personne sera retenue pour siéger sur le comité de sélection à titre de représentant de la population mais aussi des futurs usagers et usagères de Cœur Nomade. Dans les prochaines minutes, David-Jacques, Adèle Pavageau et Dominique Riberdi présenteront les informations en lien avec le chantier de construction du Cœur Nomade. Bonjour à tous et à toutes. On commence avec l'échéancier du projet, le camp. Mme Black soulignait tantôt que le projet débutait aussitôt qu'en 2013 donc il faudra peut-être réviser notre page et donc l'initiation du projet partons de 2015 on a eu le démarrage de la phase de planification du projet inter-arrondissement en 2020 on a eu l'engagement du service de la culture et de la ville de Montréal pour débuter différentes étapes du projet ensuite on est tombé en planification en 2021 pour la tenue du concours d'architecture pluridisciplinaire 2022 le début de la conception avec l'équipe lauréate du concours 2023 la conception et période d'appel d'offres orchestrée par ma collègue Viève et nous sommes rendus voilà au début de la réalisation du projet en 2024 juin 2024 donc on est à l'aube de la mobilisation sur le site avec l'entrepreneur et pour une ouverture du public au public qui est prévue pour 2027 début 2027 bon qui va réaliser l'ouvrage le plus bas submissionnaire conforme la guille construction on a déjà eu plusieurs échanges avec l'entrepreneur et puis c'est de bon augure on a une belle collaboration puis on a en tout cas je pense qu'on va avoir un grand plaisir à collaborer avec l'entrepreneur et puis il faut aussi souligner les membres d'équipe des professionnels on en a énuméré quelques-uns les principaux Affleck de l'arrivée éco-architecture en architecture ARUP en structure et civile MRA en mécanique électrique on a François Courville paysage on a espace Mushagala excusez-moi je savais j'avais Mushagalusa Mushagalusa merci WSP FNX Inove TST GLT Plus et il y en a d'autres voilà combien coûte le projet alors le coût de construction est de 39 millions de dollars taxe incluse le coût du projet global est de 55 millions qui inclut évidemment l'acquisition de terrain les incidences et tous les autres équipements qui sont requis dans la bibliothèque les professionnels etc le financement provient des sources qui sont indiquées à l'écran principalement du programme de rénovation agrandissement et construction des bibliothèques de la ville de Montréal à 51% du ministère de la culture et des communications dans le cadre de l'entente sur le développement culturel de Montréal à 34% ainsi qu'une collaboration importante aussi des arrondissements d'Antique-Cartierville et Montréal-Nord les principales phases du projet on commence dès juin 2024 on va commencer avec les phases d'excavation en fait de fonçage de pieux et de géothermie sont des disons c'est une phase qui va occasionner certains dérangements certaines nuisances sonores des vibrations principalement des poussières il y aura des entraves aussi à la circulation d'autres véhicules lourds autour du site on va ensuite par la suite un coup qu'on a installé nos pieux on va procéder à l'érection de la structure de béton et puis ensuite on va procéder à l'enveloppe du bâtiment puis on va terminer avec les aménagements intérieurs extérieurs et puis les équipements pour ce qui est la gestion du chantier on voulait souligner un peu les désagréments certains désagréments qu'on va vivre durant le cycle de vie de construction le bruit principalement donc l'entrepreneur on a demandé évidemment l'entrepreneur est assujetti au règlement de l'arrondissement qui oblige l'entrepreneur à travailler dans une certaine période entre 7h le matin et 19h le soir évidemment ce qui est prévu pour l'instant c'est que l'entrepreneur se mobilise de 7h le matin jusqu'à 16h30 environ pour la plupart du temps je ne pense pas qu'on se rende jusqu'à 7h mais on se garde cette plage pour certaines conditions particulières il y a aussi évidemment un nombre de décibels permis qui est prévu aussi au règlement municipal matériel utilisé sur le chantier aussi doit être muni de dispositifs pour atténuer le bruit donc ce sont des moyens qui ont été choisis pour atténuer les impacts du bruit en ce qui est des poussières l'entrepreneur doit respecter les rejets dans l'atmosphère et doit appliquer des techniques de travail limitant le soulèvement de la poussière en ce qui a trait à la sécurité l'entrepreneur doit installer un dispositif d'alarme de recul à large bande sur la machinerie à l'exception des véhicules de transport en vrac il y aura peut-être un volet qui sera élaboré un peu plus davantage avec la circulation autour du site par ma collègue Adèle Pavageau plus tard concernant les vibrations l'entrepreneur on parle du battage de pieux fonçage de pieux l'entrepreneur il retiendra les services d'une firme spécialisée en vibration et en mouvement de sol et le travail susceptible d'engendrer des vibrations sera mesuré en continu durant l'exécution des travaux pour ce qui est la propriété l'entrepreneur doit procéder régulièrement au nettoyage du chantier puis l'entretien évidemment des rues et des aires de circulation de stationnement pour limiter justement l'émission de particules dans l'atmosphère et voilà je vais céder la parole à ma collègue Adèle Pavageau oui merci David dans le fond comme David vient de le dire il y aura des impacts sur les déplacements dans le secteur évidemment puisque le bâtiment doit être construit sur l'entièreté du terrain donc l'entrepreneur devra déposer ses roulottes de chantier mais aussi toute la livraison devra se faire dans la rue donc c'est sûr que minimalement sur Oscar on aura des stationnements qui seront retirés pour permettre l'implantation des roulottes de chantier mais le plus gros impact évidemment sera sur Henri Bourassa on s'attend à ce que selon les phases du chantier certaines voies soient retranchées c'est sûr qu'on va s'assurer que la circulation des piétons soit la plus sécuritaire possible ça c'est la chose sur laquelle ça va être important d'agir c'est vraiment la sécurité des piétons au niveau des ajustements de la circulation ça va prendre un peu plus de temps probablement il va falloir s'ajuster selon les phases du chantier également pour les usagers du transport collectif il y a un arrêt à Oscar Henri Bourassa il est fort probable que la STM décide de déplacer cet arrêt ou de l'annuler selon les étapes du chantier donc c'est sûr qu'il y a des habitudes qui vont devoir changer pour l'instant il est trop tôt pour vous annoncer comment ça va se passer ça va aller selon les phases du chantier évidemment on a des outils des moyens de communication qui vont être mis en place dans les prochains mois je vais céder la parole sur ce sujet à Dominique donc absolument évidemment ce beau projet aura comme mes collègues l'ont mentionné des impacts et des modifications à vos habitudes évidemment on essaie de tout mettre en oeuvre pour qui est le moins d'impact possible le moins de désagrément possible c'est pour ça qu'on a mis en place divers moyens de communication pour que vous puissiez nous en faire part donc d'abord on a présenté mon collègue Louis Sanon donc qui est agent de liaison si tu veux te relever Louis pour te représenter donc c'est votre nouvelle nouvelle amie donc vous pourrez prendre en note son numéro de téléphone donc Louis assure une liaison donc entre vous et les responsables du chantier également on souhaite mettre en place un comité de bon voisinage donc un comité de bon voisinage ça favorise la circulation le maintien de l'information si vous êtes riverain donc du projet vous souhaitez être tenu au courant par les responsables les responsables du chantier mon collègue David les représentants du constructeur également donc pour s'inscrire à la sortie avec mes collègues Laurence et Annie vous pourrez vous inscrire à une liste et également vous avez pour ceux qui ont un téléphone intelligent un petit code QR pour aller directement sur la page web dédiée au projet donc vous y accédez sur montréal.ca vous faites cœur nomade et vous aurez tous les réponses à vous beaucoup de réponses à vos questions voilà j'invite maintenant Léakim Châteauneuf à vous faire découvrir le cœur nomade ben oui la partie le rêve j'ai pas la partie la plus lourde la soirée on va rêver en fait ça fait déjà quelques années qu'on rêve comme disait Mme Black en amorce à la soirée on arrive au concret le site va prendre vie très bientôt pour arriver au rêve il y a eu plusieurs étapes évidemment on est passé par le co-design donc avec vous les citoyens les citoyennes des arrondissements on a travaillé à mettre en place le projet il y a eu la rédaction du programme fonctionnel les techniques on a eu une étape de plans et de vie on arrive enfin aujourd'hui à la construction on pourrait dire aussi que le projet a été développé en accord avec le modèle de bibliothèque de nouvelle génération qu'est-ce que c'est ce modèle-là c'est un modèle qui mise sur un développement des espaces en groupant les usages on peut penser par exemple à des espaces de travail des postes informatiques la médiation qu'elle soit culturelle ou de différentes formes de littératie les collections des espaces aussi plus tranquilles ou des endroits où il y a plus d'action où il y a de la création il y en a évidemment pour tous les goûts et pour tous les usages c'est un modèle qui est avant tout un modèle qui vise à faire des lieux qui sont simples flexibles accueillants à l'échelle humaine puis qui offre des services puis des espaces qu'on ne trouve pas généralement dans les bibliothèques les plus classiques ou traditionnelles d'autrefois on pourrait commencer je vais vous présenter un peu il y a des planches que vous avez vues à l'extérieur donc on va voir les images puis les espaces un peu comment ils ont été développés à travers les différentes étapes du projet donc laser j'espère que vous allez voir à l'extérieur ou le laser il n'est pas fort je ne sais pas Isabelle avec la souris si on va la voir je n'ai pas la souris non ok bon à votre gauche on a les plans extérieurs monsieur Delarrivée en a parlé déjà mais donc des endroits vraiment accueillants pour avoir de la programmation extérieure c'est vraiment une extension de la bibliothèque où on va retrouver des activités comme lors du compte par exemple avec les enfants s'il fait beau on peut le faire à l'extérieur des vernissages des lancements de livres ça devient donc vraiment ça fait partie de la bibliothèque des places assises une terrasse où est-ce qu'on va pouvoir s'asseoir prendre un café lire profiter du beau temps donc c'est vraiment donc c'est vraiment un lieu de rencontre et de relaxation si on veut à l'extérieur au sous-sol des cases de stationnement pour vraiment faciliter l'accès aux personnes pour qui la mobilité active ou la mobilité en transport en commun ou d'autres façons est moins évidente on a des cases de stationnement qui vont permettre l'accès pardon et des espaces de rangement principalement et mécanique au sous-sol à l'accueil au rez-de-chaussée l'espace se veut ouvert accueillant lumineux M. Larrival mentionnait tout à l'heure c'est vraiment à l'image du reste de la bibliothèque ah merci Dominique j'ai mon pointeur non laser c'est aussi efficace donc comme je disais c'est des espaces qui se retrouvent à tous les étages des aspects qui se retrouvent à tous les étages une grande présentation de la végétation M. Larrival disait avec le jardin d'hiver qui va vraiment qu'on ne voit pas dans cette planche-là mais située à proximité du café au premier étage on y retrouve la Halle Famille qui offre des espaces puis des collections pour les tout-petits avec des activités dédiées également aux tout-petits on peut penser à l'heure du compte par exemple oh on se promène à l'heure du compte beaucoup de places assises des endroits pour aller avec les enfants dédiés aux familles on a également des salles multifonctionnelles qui vont être parfaites pour des activités que ce soit de création de rencontres de conférences des rencontres de tout type on trouve aussi des espaces collaboratifs qui pourraient par exemple servir à des organismes communautaires qui travailleraient à des projets avec vous les citoyens par exemple un espace dédié également aux ados qui est présent à cet étage au deuxième étage on y retrouve des salles de travail des postes informatiques des salles de travail donc qui vont permettre de travailler seul en groupe dans le silence absolu ou avec un peu plus de bruit on peut penser à une fin de session avec des jeunes étudiants par exemple des postes de travail informatique situés au bas et un espace de création de fabricatech qui regroupe les fonctions de ruches d'art donc pour la création que ce soit on peut penser une activité tricot création avec machine à coudre et intégration d'électronique et un espace médialable aussi pour la création numérique audiovisuelle par exemple au troisième étage on y retrouve principalement les collections donc rassemblées au même endroit ce qui va faciliter le repérage des livres des documents on va pouvoir aisément se promener à travers des allées qui sont assez basses pour dégager la vue et faciliter la circulation entre les rangées on a également un coin détente des coins détentes en fait où est-ce qu'on va pouvoir s'installer lire, relaxer et un salon silencieux si ce qu'on veut c'est vraiment le silence absolu ça va être l'endroit où on va dire ici pas un bruit pas un mot si vous voulez parler vous sortez et des espaces d'exposition également à cet étage-là là j'étais fébrile j'avais envie de me lever puis aller vous montrer des images j'espère que ça vous inspire aussi puis si vous n'avez pas vu les images à l'entrée prenez le temps de les regarder à la sortie merci je remercie les collègues et M. Dalariva pour les informations présentées et je vous remercie pour votre attention j'en profite pour souligner l'arrivée de M. Abdelak Sari conseiller du district Marie-Clarac vous avez reçu vous avez reçu beaucoup d'informations au cours des dernières minutes le nombre d'intervenants qui ont parlé avec vous qui vous ont informé démontre bien la collaboration requise dans le cadre d'un tel projet nous sommes conscients que ce lieu magnifique passera par des phases qui vont causer de l'inquiétude et certains désagréments nous travaillons à les minimiser et mettons des dispositifs des différents moyens de communication à votre portée pour que vous puissiez nous communiquer vos inquiétudes comme Dominique l'a présenté tout à l'heure et comme David l'a présenté dans le fond les mesures qui sont mises en place pour atténuer les désagréments soyez assurés dans le fond de notre bienveillance face à la situation et de notre volonté à dénouer les irritants la présente période de questions est un autre moyen de vous laisser exprimer vos préoccupations vos interrogations et pourquoi pas vos coups de coeur dans les prochaines minutes vous aurez vous aurez d'ailleurs cette période pour vous avant de débuter je réitère d'être concis s'il vous plaît pour dans votre préambule pour les questions afin que tout le monde puisse s'exprimer nous prendrons les questions trois à la fois donc je vais vous demander de prendre le micro au milieu de la salle et de poser vos questions ma collègue Lucia va noter les questions et pour pouvoir y répondre si jamais nous n'avions pas les réponses dans cette perspective je vais vous demander dans le fond de vous nommer nous on pourra faire un suivi personnalisé par la suite si jamais on déborde du moment qui nous est alloué deux solutions s'offrent à nous si les questions sont on va quand même prendre toutes vos questions ne vous inquiétez pas si jamais les questions sont d'ordre général l'information va être mise sur la page web comme on vous a montré tout à l'heure et si c'est une question de nature davantage personnelle comme nous aurons pris vos coordonnées nous vous ferons un suivi personnalisé selon l'intervenant qui est responsable en fonction de votre question donc sans plus tarder la parole est à vous bonsoir mon dieu il y a un bon volume un commentaire deux courtes questions je suis Jean-Claude Lavigne je suis l'ancien directeur du CPE Saint-Gertrude qui est le voisin immédiat de Carnobad juste à côté ligne mitoucoïenne puis je suis résident à Montréal-Nord également premier commentaire merci pour votre acharnement collectif parce que c'est un projet qui a débuté il y a longtemps nous on a même vu la démolition de l'ancien cinéma majestique que les bâtisses des délabrés qui étaient présents félicitations pour votre continuité votre acharnement et avoir réussi à travailler deux arrondissements ensemble avec la contribution subséquente de la ville-centre première question qui est plus générique parce qu'on a été quand même associé à quelques rencontres avec des représentants de la bibliothèque ou de la ville nous on est intéressé par les mesures de mitigation il y avait des choses qui n'ont pas pu nous être communiquées parce que c'est dans l'appel d'offres puis il ne fallait pas en parler avant que l'appel d'offres soit complétée puis tout ça mais tantôt il y a une présentation quand même sommaire pour limiter les nuisances de bruit de vibrations de respecter les normes sur la poussière peut-être je vais savoir un peu plus de détails mais ma question spécifique c'est est-ce que finalement il a été possible vu les coûts supplémentaires éventuels est-ce qu'il a été possible d'ajouter des mesures spécifiques autres que les mesures normales et habituelles considérant qu'il y a une garderie de 60 places sur la rue Oscar dont la cour donne sur le chantier puis de l'autre côté il y a un CPE le CPE Saint-Gertrude de 80 enfants dont la cour et les fenêtres donnent également directement sur le chantier alors est-ce qu'il y a pu y avoir des mesures de mitigation en compte les particularités là-dessus au niveau des poussières des buis des vibrations au niveau des plages horaires parce que les plages horaires on comprend quand on réside c'est surtout le jour ou le soir on n'en veut pas mais nous les enfants c'est pour l'autre garderie pour nous c'est également début d'après-midi qu'ils font des sommes c'est pas à d'autres périodes donc bref c'est ma première petite question est-ce qu'il y a eu des mesures supplémentaires et si oui lesquelles Isabelle oui ah oui je pensais l'avoir mentionné désolé j'ai mal suivi mon texte merci monsieur Lavergne on va prendre les questions trois à la fois puis après-ci on va les répondre dans l'ordre désolé la deuxième question oui allez-y c'est le sujet parallèle donc on comprend qu'il y a eu des roulottes de chantier sur Oscar avec des ça fait partie des choses de la vie on comprend que ça va surtout être des voies de circulation retranchées sur Henri Bourassa mais est-ce que c'est déjà identifié c'est des fois à un moment donné on voit une construction puis à quasiment j'exagère un kilomètre avant les gens sont obligés de se tasser nous dans le fond comme on est voisins immédiat est-ce que nos clients vont pouvoir continuer à utiliser l'espace trottoir comme débarcadère lorsqu'ils viennent porter ou chercher les enfants lorsque notre petit stationnement est plein ou surtout en fin de journée quand normalement il y a la voie résale aux autobus là où c'est plus litigeux donc c'est ma deuxième question puis je laisse la chance aux autres d'en rajouter une troisième merci 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 j'en ai trois qu'est-ce que je fais ok je vais poser la première puis je vais attendre en tout cas je suis très heureux de ce projet ça fait longtemps que j'en rêvais j'habite sur la plus petite rue de Montréal-Nord Bergerac trois maisons on prend un score tout le temps quand on quitte la maison et bon bref je suis très heureux que le projet s'en vienne j'adore le nom j'adore tout le concept derrière c'est fantastique j'ai des petites questions assez pointues j'avais lu qu'il y avait ah avant c'est pas dans mes questions un petit commentaire j'avais pas vu dans ce que j'avais lu jusqu'à présent qu'il y aurait une ruche d'or chapeau excellente idée j'approuve il va y avoir un café il va être géré par qui est-ce que ça pourrait être offert le mandat pourrait être offert à une entreprise d'insertion ou une entreprise d'économie sociale ou ça sera peut-être des employés de l'arrondissement mais c'est ma première question oui est-ce que vous pourriez vous nommer ah excusez-moi oui Martin Prévost parfait merci monsieur Prévost vous pouvez nommer vos trois questions puis on les prend en note puis je vais les passer au bon responsable d'accord merci une question plus au niveau de l'architecte on a vu qu'il y avait de la géothermie on n'a pas eu le détail mais c'est intéressant j'aimerais en savoir un petit peu plus sur l'empreinte écologique du bâtiment et ma dernière question j'aimerais connaître l'ampleur de la collection de la collection les livres les documents les collections merci bonsoir je m'appelle je m'appelle Sabrina Larouche et je suis journaliste pour le journal des voisins puis au début de la présentation on avait évoqué brièvement donc l'idée du désert culturel dans les limites des deux arrondissements mais pourquoi avoir attendu jusqu'à 2015 pour entamer la planification de ce projet pourquoi ne pas l'avoir fait un peu avant 2015 voilà c'est ma seule question pour l'instant parfait je vous remercie donc si on débute par la question de monsieur Lavergne au sujet d'ajout de mesures spécifiques pour tenir compte du fait qu'il y a des garderies et des CPE autour du projet du cœur nomade je dirigerai ma réponse la question vers David vous avez une réponse à diriger il n'y a pas de souci donc monsieur Lavergne en fait on a eu une rencontre ensemble déjà il est difficile de venir conjuguer ou de venir adapter l'horaire de travail en construction pour l'adapter malheureusement aux siestes des enfants par exemple en début d'après-midi donc on n'a pas pu faire de on n'a pas pu faire de compromis par rapport à cette condition-là toutefois on a un entrepreneur qui est très très proactif tout ça on va travailler de pair pour essayer de limiter et atténuer les impacts il est certain qu'il y a certaines étapes dans le projet qui vont être plus intrusives où il va y avoir beaucoup plus le battage de pieux par exemple qu'on parle qui va durer principalement environ six à sept semaines de pieutage qu'on va avoir qui va être vraiment les périodes les plus importantes en termes de bruit désagrément je pense qu'il y a des périodes fortes mais on n'aura pas deux ans et demi de désagrément sans arrêt durant le projet je pense que oui pendant un certain moment il va y avoir des impacts puis les mesures d'atténuation étaient complexes à les trouver pour ça si on ne voulait pas étirer le projet davantage puis étirer du même coup les nuisances c'est la réponse que j'ai parfaite merci la question de la circulation aussi oui je ne sais pas si oui je peux commencer en fait la stratégie de circulation autour du site n'est pas encore confirmée l'entrepreneur a demandé à ce qu'on ait des rencontres puis on a eu des rencontres dans les derniers jours avec l'entrepreneur pour essayer de trouver les bonnes façons les meilleures façons de circuler autour du site afin d'atténuer les impacts autant sur la circulation du boulevard Henri Bourassa que localement des riverains sur la rue sur l'avenue Oscar principalement on pense avoir des disons une entrave quasi permanente sur Oscar probablement une voie ou deux qui viendrait quand même limiter le nombre de stationnements qu'on viendrait enlever puis on viendrait mobiliser les roulottes de chantier puis l'installation du côté d'Henri Bourassa on parle plus d'entraves temporaires dans le temps où on vient faire de la livraison de matériaux par exemple avec une gruge etc donc on pensait pas pour l'instant en tout cas c'est en distant encore pour parler on n'a pas tous les détails mais on est en train de peaufiner ça avec l'équipe de l'arrondissement pour être certain que les entraves soient adéquates puis oui puis je pense que l'important c'est que vous soyez toujours en contact avec Louis c'est-à-dire que dès qu'on a une mise à jour des entraves qui vont avoir lieu sur Henri Bourassa votre meilleur ami ça va être Louis puis nous on va être en contact avec lui également pour ajuster vos besoins en matière d'accès au CPE si c'est requis si l'entrave est vraiment trop importante on fera les ajustements en conséquence c'est sûr que ça sera pas constant toujours sur Henri Bourassa ça va évoluer donc c'est possible que vous ayez des ajustements que les parents s'ajustent de façon hebdomadaire mais c'est tout de même prévu ce qui est prévu comme entrave temporaire sur Henri Bourassa ne vient pas en conflit en tout cas de ce que j'ai vu avec votre entrée au CPE donc je pense pas qu'il y a d'impact nécessairement sur un stationnement temporaire ou en tout cas un débarcadère pour le CPE directement pour l'instant je vois pas je vois pas d'enjeu puis considérant évidemment que direction direction est en après-midi le circuit d'autobus on a beau penser que l'arrêt d'autobus au point d'Oscar et Henri Bourassa risque d'être déplacé jusqu'à Saint-Michel peut-être il reste que le circuit d'autobus va être là puis il n'y aura pas d'entraves qui vont être faites durant la période de circulation des autobus à heure de pointe merci ça répond à votre question vous pouvez vous aller au micro ça va vous pouvez vous aller au micro par exemple étant donné que la session est enregistrée merci juste parce qu'effectivement pour le matin outre l'entrée chartière pour rentrer dans notre stationnement on a aussi des livraisons le laitier par exemple les enfants boivent beaucoup de l'air mais eux quand ils se présentent ils peuvent pas rentrer nécessairement il faut vraiment qu'ils aient aussi un accès la période du matin sur la voie de circulation on ne va pas jusqu'à vraiment on reste de rang à notre site évidemment les impacts on peut penser que les impacts des véhicules va venir la signalisation va commencer beaucoup plus tôt sur la rue du côté ouest mais la rue sera pas bloquée à votre hauteur c'est ce que je veux dire merci les questions maintenant trois questions de monsieur Prévost au niveau du café Dominique donc je n'aurai pas de réponse précise à vous donner à cette étape-ci évidemment le besoin du café répond aux besoins des citoyens on est en analyse de marché on va rentrer dans une analyse subséquente avec évidemment entreprises d'économie sociale les entreprises d'insertion évidemment et des jeunes entrepreneurs des entrepreneurs locaux vont être envisagés mais je n'ai pas de réponse à vous donner pour l'instant merci au niveau de la question de la géothermie et de l'empreinte écologique oui c'est une bonne question effectivement le bâtiment va être muni d'installations géothermiques des puits des lignes échangeurs de chaleur pour rendre l'ensemble du bâtiment plus efficace pour rafraîchir l'air l'été déshumidifier mais aussi pour chauffer à moindre coût l'hiver l'ensemble du bâtiment va être certifié LEED-AR c'est les standards fixés par la ville alors il y a plein de mesures à tous les niveaux une meilleure isolation l'étage thermique triple réduction des bris thermiques dans la structure aux colonnes utilisation de matériaux environnementaux et non polluants il y a toute une série d'installations mécaniques plus efficaces aussi il y a toute une série de mesures qui sont intégrées vous savez le cahier de charge de la ville de Montréal a amélioré ses exigences environnementales au fil des années puis là les standards sont très élevés très élevés alors vraiment ça va être un bâtiment performant et confortable merci donc et la dernière question au niveau des collections Léa Kim avant dernière question mais il y a aussi la question du pourquoi le projet ne s'est pas fait avant non ça c'est la dernière question de M. Provo ah d'accord donc les collections vous allez être heureux d'apprendre qu'on va avoir une collection bonifiée dans la bibliothèque on parle d'environ 61 un peu plus de 61 000 documents avec une grande diversité de documents donc vous pouvez imaginer l'audiovisuel jeu vidéo film mais aussi énormément de documents classiques ça reste notre pour utiliser un terme en français notre core business dans la bibliothèque les documents donc une grande même si on a du rayonnage qui est plus bas on a réussi quand même à avoir une grande collection encore une fois très diversifiée tout type de documents puis je le précise il y a une petite part de la collection qui va venir de la bibliothèque Belleville mais la majeure partie est déjà en cours d'acquisition est en train d'être achetée pour avoir une collection qui va être qui va sentir le livre neuf en fait Merci Léa Ben oui peut-être j'en profiterais pour faire une mention aussi il va y avoir une part de la collection qui provient du CEDICA donc il va y avoir une mise en valeur des collections des documents du CEDICA au dernier étage donc vous allez avoir des livres entre autres en créole oui pardon bon je me fais prendre à chaque fois centre d'information caribienne donc la documentation en lien avec le centre CEDICA et une programmation aussi Merci et la question de Madame Larouche au sujet de pourquoi tout ça a commencé en 2015 oui donc je vais inviter Madame Thulier à répondre Ben c'est une bonne question c'est vrai que ça a l'air long mais vraiment au niveau de la ville moi j'étais membre du comité exécutif pendant l'année 2013 et on a reçu à l'époque le diagnostic en fait la ville de Montréal avait fait faire un diagnostic des bibliothèques des installations culturelles et on avait reçu le document puis clairement on voyait un trou assez grand donc dans l'est d'Unsic et dans l'ouest de Montréal-Nord et on avait constaté qu'il y avait vraiment besoin d'avoir une bibliothèque à cet endroit-là et malheureusement ça tombait entre deux arrondissements mais bon déjà à l'époque on s'est dit on est capable de surmonter cet effet de frontière c'est un peu d'ailleurs ce qui explique pourquoi il y avait un grand trou si on était aux frontières donc ça c'est 2013 après pendant l'année ensuite une élection une nouvelle administration beaucoup de discussions entre les deux arrondissements avec la ville-centre puis pour arriver en 2015 à une planification à un lancement de projet bien ça veut dire qu'on a discuté puis qu'on a travaillé beaucoup beaucoup en 2014 et 2015 donc c'est pas si lent que ça c'est vraiment le processus les discussions puis toute la collaboration qu'il a fallu inventer entre les deux arrondissements et la ville-centre puis après évidemment aller chercher le programme RAC parce qu'il y a une bonne partie qui est payée par le gouvernement du Québec également Merci Mme Thulier J'inviterais d'autres citoyens citoyennes organismes si vous avez des questions à passer au micro Bonjour je m'appelle Gilles Cadieux je demeure sur la rue Oscar ma question s'adresse à M. l'architecte j'ai vu que ça a été un travail l'immeuble et de ce que j'ai pu voir sur la photo c'est que l'immeuble va être tout près des trottoirs de la Roscard et de Henri Bourassa l'immeuble assez massif qui je me demandais ma question c'est est-ce que les fils électriques qui vont être en bordure des deux faces de la bibliothèque vont demeurer existants sur le Roscard il y a quatre poteaux électriques qui ne seront pas de niveau avec un paquet de fils puis ça va être très près de l'immeuble je me dis ça ne viendra pas je le vivais bien bien l'immeuble il est déjà beau comme ça alors je me demandais si les fils électriques vont être enfouis sur la partie de la Roscard et sur Henri Bourassa pour permettre à l'immeuble d'être c'est resplendissant qu'on l'a vu oui éventuellement ils vont être enfouis mais c'est pas chose facile David des questions difficiles j'ai les réponses difficiles alors la réponse simple c'est de dire oui mais avec Hydro-Québec c'est jamais aussi simple que oui mais idéalement c'est le souhait qu'on a actuellement puis même on constate qu'on devrait devancer ce souhait-là puis pas attendre la fin du chantier puis accélérer le processus avec Hydro-Québec donc je reste optimiste clairement ce ne sera pas il n'y aura pas des poteaux qui vont rester une fois la bibliothèque complétée ça c'est clair à la tête des deux arrondissements il n'y a pas de poteaux qui devraient rester là c'est parfait merci merci bonsoir Française Nobby moi aussi je demeure sur Oscar mais je fais partie d'un groupe le cercle de fermières nous sommes au parc Oscar vous avez parlé qu'il y aurait des locaux pour différents organismes mais etc je voudrais savoir quel va être le processus si on veut emprunter des salles ou faire des choses là-bas parfait je vais passer la parole à Léa Kim en effet on va avoir des salles multifonctionnelles des salles aussi de rassemblement ou d'activités pour les organismes comme le vôtre ça va être sous réservation de salles comme ça se fait généralement dans d'autres immeubles de la ville ouvertes gratuits évidemment avec des plages horaires disponibles puis vous allez pouvoir retenir des activités puis pour le cercle des fermières avec la ruche d'or ça va être je pense des belles opportunités de partenariat nous sommes intéressés d'accord et ça on va nous communiquer l'information éventuellement oui tout à fait au cours en fait dès l'ouverture vous allez pouvoir voir constater les espaces puis le processus de réservation par exemple risque de se faire en fait en ce moment c'est pas exactement précis comment la réservation va se faire mais au minimum vous pourrez le faire en personne à la bibliothèque pour ces réservations-là excellent merci j'aimerais rajouter que les organismes culturels les communautaires seront invités à une deuxième deuxième nouvelle rencontre de co-création sur la programmation et l'utilisation des espaces bien avant l'ouverture de la bibliothèque donc on pourra vous contacter on pourra se parler avant merci est-ce que il y a d'autres questions interrogations préoccupations bon coup si ça fait le tour dans le fond je vous remercie tous et toutes je vous souhaite un bon retour à la maison soyez prudents merci beaucoup d'être venus si vous avez faim il reste des biscuits oui 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 j'apprends je vous remercie – Sous-titrage FR 2021